Voilà les candidats qui nous servent. Merci beaucoup à tous. On va dire deux mots. On nous a dit de faire très très court. L'enjeu de cette journée, c'est vraiment de laisser la place aux artistes et de montrer qui est pour nous le cœur de la culture, c'est-à-dire le partage. Donc du coup, on veut une journée où on partage, un peu comme on veut une société qui partage. Et pour commencer, je crois que Nathalie a un mot à vous dire, qu'elle a écrit et dans lequel elle a beaucoup de choses à dire. Bonjour à tous. C'est déjà très impressionnant de vous voir ici, là, si on n'est pas trop habitués, parce que les réunions entre les soumis, c'est quand même... On est debout, on a un verre à la main, alors vous m'excuserez d'être intimidés. Alors, quel engagement pouvons-nous prendre devant vous cet après-midi concernant la culture ? D'abord, pour moi, la culture ne peut se raisonner aux seules productions artistiques, commerciales, aseptisées, qui vont attirer les foules un soir parce qu'elles ont le droit à une forte promotion médiatique. La culture, pour moi, c'est avant tout la rencontre, l'échange, le partage, et nous défendrons avec Christophe tous les lieux, toutes les associations, tous les projets qui leur donnent de vie. C'est aussi une création collective ou individuelle qui va nourrir les cœurs et les esprits. Cette culture, on la rencontre partout dans notre territoire. Elle s'exprime dans les nombreux festivals, dans les salles municipales, transformée un soir en théâtre ou en salle de concert, dans les écoles et pas que de musique, dans les cinémas de proximité, mais aussi dans les pratiques sportives, le travail manuel, la cuisine et les potagers. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont tribué cet après-midi plein d'émotions pour moi, aux insoumis, aux confectionneuses de crèves, aux techniciens, aux photographes de sourire, aux musiciens. C'est une création comme ils sont produits tout au long de l'année dans nos villages grâce au lent et profond travail mené souvent par des chasseaux qui peinent à rémunérer les professionnels qu'elles sollicitent. Et je suis toujours indignée quand je vois l'argent public dépensé en un soir pour financer une cérémonie officielle à la gloire d'une institution ou d'un directeur quand toute l'année les budgets thérapeutiques sont rabotés. Quand je vois des collégiens obligés de vendre des gâteaux l'hiver au marché pour financer un projet culturel quand d'autres s'arrêtent faute de financement. Quand 2 millions de gens en France se sont déclarés illettrés, quand la formation n'a plus les moyens d'assurer ses missions. La baisse des dotations en commune qui se poursuivraient avec Macron s'il en avait une majorité et la disparition du département ne manqueront de fragiliser encore plus les réseaux associatifs. C'est tout notre territoire qui ne serait plus irrigué. Et on sait comment la culture est le meilleur moyen de lutter contre les idées néfastes et utiles du FF. Bref, pour moi, non seulement il faut préserver et améliorer le statut des intermittents sans cesse remis en cause, mais il faut défendre et renforcer tous les moyens permettant aux jeunes, mais aussi aux anciens, aux amis de la vie, de se cultiver, de se confronter à toutes les formes d'art, de comprendre ce qui fait sens et le lien qui se tisse d'une époque à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une vie à l'autre. Au territoire, plus au contraire, au meilleur et au bonheur, je me bâtirai avec l'histoire pour cela. Merci. Merci beaucoup, et merci à tous. Alors, je crois que la première chose qu'on peut dire, et c'est l'image de ce qu'on conçoit nous comme étant la culture et la démocratisation de la culture, c'est que c'est d'abord un engagement pour la culture et un engagement, comme c'est le cas ici, d'artistes, d'insoumis, pour des idées, pour une société qu'on peut construire ensemble. Et moi, je voudrais qu'on remercie déjà très 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 chaleureusement, on a chaud, mais qu'on remercie encore plus chaleureusement les artistes qui sont venus aujourd'hui et tous les insoumis qui ont permis la préparation et l'organisation de cette journée. Alors, l'idée était de faire une journée un peu à l'image de notre campagne, c'est-à-dire une journée festive, une journée de partage, une journée où la culture est au cœur et une journée généreuse parce que ce qui manque aujourd'hui aussi bien dans la société que dans la politique, c'est la générosité et le partage. Et donc, on a un programme qui met au cœur cette dimension-là, qui met au cœur l'humain. on sera les députés d'un programme, ça nous semble extrêmement important de le dire et de le rappeler en permanence parce que la plupart des candidats vont à une élection législative pour se faire élire, mais on ne sait pas dans quel objectif politique ils souhaitent se faire élire. Pour notre part, nous souhaitons nous faire élire pour mettre en place un programme politique qui s'appelle l'avenir en commun et pour lequel des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ont travaillé pendant des mois et des mois et notamment, ils ont travaillé sur le fond à construire des éléments programmatiques et législatifs pour les futurs députés, notamment concernant la culture. Et je vous engage à aller voir Yann à l'entrée qui a tous les éléments relatifs à notre programme explicatifs et on a, concernant la culture, un petit motif un petit flyer très simple, très clair, disant ce qu'on fera nous, députés, à l'Assemblée nationale concernant la culture et concernant un élément essentiel dans la culture, c'est sa démocratisation, c'est-à-dire la question de l'accès de la culture au plus grand nombre. Moi, je n'oublie jamais que, et c'est peut-être la chose la plus importante d'une certaine manière que j'ai envie de dire, je n'oublie jamais que dans la constitution de ce pays, dans le préambule de la constitution qui date maintenant de 70 ans, il est inscrit noir sur blanc que la nation garantit, et elle se doit de le faire, la démocratisation, ou en tout cas l'égal accès à tous les enfants et à tous les adultes pour la formation, pour l'instruction et pour la culture. Autrement dit, la culture, c'est un droit fondamental du citoyen dans notre constitution. C'est un droit fondamental du citoyen et la République se doit de démocratiser la culture. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller rechercher, non, la République se doit de démocratiser la culture et de l'apporter à chacun d'entre nous par tous les moyens possibles et imaginables. Alors évidemment, quand on met en perspective cela avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on voit, toutes les casses, toutes les baisses de subventions, toutes les attaques faites aux artistes et à ceux qui créent au quotidien, on comprend qu'il y a évidemment beaucoup à faire, ne serait-ce que pour que ce que prévoit notre texte le plus fondamental soit mis en application. Et donc, moi je dis simplement à tous nos concurrents et à tous ceux qui sont dans la bataille aujourd'hui, nous ce qu'on veut, c'est déjà que les textes fondamentaux soient appliqués et que l'instruction, la formation et la culture pour tous, ça existe véritablement. Merci à tous. Je crois que si on ne doute absolument pas du cœur de la France insoumise, parfois on nous a beaucoup attaqué sur la crédibilité des propos économiques et ça je trouve ça hyper dommage parce qu'il y a des tas d'économistes très sérieux qui ont pu défendre la chose. Comme je n'en suis pas, je vais juste me tenir à ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de présenter le groupe. Donc il y a Jean-Pascal, vous pouvez applaudir Jean-Pascal. et Jean-Pascal. Voilà, Jean-Pascal. Il s'appelle Just Monkies. Et voilà. Merci. On a pu le constater artistiquement aussi, on est dans ce registre, puisque après cette formation-là, il va y avoir Bernard qui nous fait plaisir d'être là, d'après il y aura un groupe de punts revendicatifs, je crois que c'est comme ça qu'il en finira par du jazz. Christophe a demandé en effet à ce qu'on décide sur le fait que Jean-Pascal et Jean-Jean-Pascal, tout comme Bernard, son fils, je n'ai pas tué le nom, enfin tous les artistes qui sont là ce soir, ils sont là parce qu'ils ont envie de s'impliquer, ils sont là pour s'impliquer et pour soutenir la cause. Voilà, donc il faut vraiment les remercier. Voilà, on m'a demandé d'assister là-dessus, c'est vrai que c'est important de le faire. Oui, Bernard ! Juste avant de l'enchaîner avec Bernard Nubat, je vous propose une petite intervention parce que c'est vrai qu'on a basé cet après-midi sur la culture, la musique, et puis donc la France insoumise au milieu de tout ça. Une petite intervention de Nathalie Aubin qui est une élue du territoire puisqu'elle est maire de Hoax et en même temps elle est musicienne. Bonjour ! Donc je ne savais pas trop si je devais parler comme musicienne, comme élue, comme étant de la France insoumise, alors on va dire que c'est les trois à la fois. Et comme je ne sais pas improviser, je l'ai dit. Un monde s'éteint, un autre tarde à naître. C'est dans ce clair-obscur qu'apparaît de façon criante le manque de prospectives de nos gouvernants qui amènent aux crises politiques que nous vivons aujourd'hui. Leur vision à court terme trouve dans les crises financières à répétition un alibi qui masque leurs responsabilités. Alors que notre société cherche ses repères et aspire à plus de démocratie, ces crises rongent l'ensemble de notre société dans sa cohésion sociale, économique et environnementale. Elles sont dévastatrices de biens communs, elles n'épargnent pas l'art et la culture, pilier d'une société du bien-vivre ensemble. L'art et la culture sont essentiels à la vie. Ils en sont indissociables. Ils sont au cœur de notre projet de civilisation parce que chacun et chacune doit pouvoir manifester son existence, sa créativité, ses sentiments et sa pensée, accéder aux œuvres de toute l'humanité qui font partie du bien commun et participer à leur transmission. La culture nous permet de dépasser nos origines, nos limites, les conformismes, la place qu'on nous assigne. Elle est à la fois le moteur et le reflet de l'émancipation individuelle et collective. En tant que musicienne et comédienne en activité sur ce territoire, je vais vous parler plus particulièrement du spectacle vivant et en particulier des compagnies et équipes artistiques indépendantes, c'est-à-dire non conventionnées aujourd'hui par l'État. Pour cela, je me suis largement inspirée de la réflexion menée par le syndicat national des arrivants, le SINAVI, syndicat d'employeurs regroupant des compagnies indépendantes. Depuis plus de 30 ans, ces compagnies et équipes artistiques indépendantes ont pris une place essentielle dans le paysage des arrivants en France et plus localement sur ce territoire de l'entre-deux-mers. Mais leur part dans les budgets des politiques culturelles et des collectivités publiques reste sous-évaluée par rapport à celles des lieux labellisés et l'un tient le plus grand nombre d'entre nous dans une dépendance et précarité économique qui nuisent au développement de la création et de la liberté d'expression artistique. Ici, je parle de ce territoire, de la douzième circonscription, pas de scène conventionnée, mais une multitude de structures associatives qui tous les jours inventent, échangent, partagent leur savoir-faire. Elles associent bénévoles, artistes, professionnels, la plupart du temps en situation, on ne peut pas dire tout le temps d'ailleurs, en situation d'emploi précaire, artistes amateurs. Elles produisent des créations, organisent des représentations publiques, encadrent les productions artistiques avec des amateurs, assurent des interventions au milieu scolaire, travaillent avec les structures sociales, MDSI, ESAC, maisons de retraite, etc. Bref, assurent un travail d'infusion culturelle aux plus proches de la population. Qu'elles soient en association, 1901, en SCOP, en SKIG, ces structures relèvent quelquefois sans le savoir du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles revendiquent la non-lucrativité et le réinvestissement de leurs bénéfices dans les projets artistiques. Ici, il y a aussi des collectivités locales qui soutiennent ces initiatives, mises à disposition de locaux, programmation, mise en résidence, etc., mais qui peinent à trouver les moyens suffisants pour le faire de manière correcte. Peu de lieux adaptés. Ici, on en a un, à Targon, il y en a un à Créon, à Sénac, j'en oublie peut-être. Les équipements manquent quand même et pas seulement pour le spectacle vivant. On manque de lieux d'enseignement à la hauteur, d'ateliers d'art plastique, etc. En tant que citoyenne et aussi maire de ma commune, je revendique aussi l'accès gratuit à la culture qui est un bien commun de l'humanité. Une nouvelle politique culturelle nationale doit prendre en compte cette multitude de lieux de recherche, de fabrique, de résidence et de diffusion imagée, pardon, de lieux de fabrique, de résidence ou de diffusion imaginée, créée et issue de la société civile. Elle doit reconnaître son impact sur la vie culturelle. Elle doit reconnaître et préserver la richesse que représente cette diversité. Elle doit reconnaître à sa juste valeur et consolider le rôle prépondérant des collectivités territoriales dans le soutien au spectacle vivant tout en veillant à garantir une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national. Elle doit bien sûr permettre la gratuité. Les affaires de l'esprit doivent être libérées de l'esprit des affaires. La culture est une arme pacifique, créatrice d'imaginaire dont notre société a imparativement besoin. Portons à l'Assemblée nationale des députés qui, je n'en doute pas, je parle bien sûr de Christophe Mique et Nathalie Chaud qui porteront des lois pour démocratiser la culture. Et puis comme c'est un peu la mode, je vais me faire une petite citation. C'est une citation d'un monsieur que je ne connaissais pas, je le reconnais, qui s'appelle Georges Bernard Chaud et qui est un critique musical et dramaturge et séïste, auteur de pièces de théâtre irlandais, décédé en 1950 et qui disait « Il y a ceux qui voient le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi et ceux qui voient le monde tel qu'il devrait être et se disent pourquoi pas. » Et là, je pense que nos députés de la France insoumisée se diront pourquoi pas et ils s'y vont mieux faire. Merci. Merci. C'est toujours une question d'éclairage. Bon. Alors, insoumis, insoumis. Évidemment, nous nous sommes soumis dès. À Euseste, ça fait 40 ans qu'on était insoumis. Ça nous a rendu assez antipathiques par rapport à beaucoup. C'est vrai qu'il y a 40 ans, c'était pas branché d'être insoumis. Il fallait être soumis. Insoumis de côté, etc. Et pas à gauche. Donc, avant de continuer, je n'ai pas envie de vous parler de... Madame le maire, c'était elle. Elle parlait de culture et d'artistique. J'ai apprécié qu'elle ait séparé artistique et culture. C'est pas tout à fait la même chose. Dans la culture, il y a de l'artistique. Mais artistique, souvent, si c'est de l'artistique, ça met la culture en crise. Silence. Ça, c'est pas de l'artistique si ça pose pas de problème. Vous savez, Valérie disait « Méfiant au nom des goûts ». Les goûts sont faits de mille des goûts. Et aujourd'hui, souvent, la musique du marché nous a fourgué le mauvais goût de sa musique. Le marché, aujourd'hui, nous envoie la musique soumise, assouée, au commerce, à l'industrie. Tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision, à la radio commerciale, à la télévision, partout, c'est pas de la musique. C'est de la fabrication sonore, du coup, du moins, c'est plutôt américain, quoi, vous voyez, c'est de l'anglo-glaxon. Donc, nous, à USES, depuis longtemps, on cherche cette liberté, c'est se désengager de cette soumission, comme disait la Boétie, de cette servitude volontaire, et parfois involontaire, d'arriver à se libérer de ça. Alors, au milieu de tout ça, qu'est-ce que c'est un artiste ? Là, vous avez deux jeunes artistes, pour moi, c'est lui, mais eux, ils sont jeunes, ils ont tout l'avenir devant eux. Et qu'est-ce que c'est, donc, un artiste, aujourd'hui, un jeune mec comme ça, qui joue de la guitare, basse, basse, en liberté ? C'est-à-dire qu'il joue ce qu'il veut, il joue ce qu'il a travaillé, il joue ce qu'il rêve, il joue ce qu'il désire, personne ne lui a demandé, c'est pas du rock, c'est pas du jazz, c'est pas du pop, c'est pas du bleu, c'est plus que d'un, c'est lui, c'est quelqu'un, une personne, un citoyen. Alors, on va écouter ce qu'il nous propose dans sa sauvitude et dans son existence. Jules. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme disait Gors Stravinsky, nous avons un devoir envers la musique, celui de l'inventer. C'est un peu comme les idées, quoi. Mélenchon nous dit sans arrêt, lisez des livres, lire des livres, les idées, ça s'invente. Il ne les trouve pas tout seuls comme ça, il a lu des livres, il est cultivé, formidable, il nous en parle, il nous parle de nous, de notre capacité à nous-mêmes de nous informer, de nous cultiver, de nous transformer. Alors arrêtez de reproduire les modèles dominants de l'industrie musicale et non-libérale, radioactives, polluantes et castratrices à fond la caisse. Et nous débrons, inventons nos propres moyennes expressions et déclenisons nos imaginaires et retrouvons nos singularités et nos singularités et nous débrons. Et nous débrons, les idées sont pas occupées par les conjointeurs de récord, l'abriquille. Vous avez sauté, la musique à vivre, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que la magie. Et la musique à vendre, c'est ce qui rend la vente plus intéressante que la vie. Sous-titrage ST' 501 et la musique à vendre, et la musique à vendre, c'est ce qui rend la vie. Applaudissements ... ... Alors comme disait Victor Hugo, c'est d'aller en faire des pauvres qu'il fait le paradis des riches. Alors qu'il faut quand même aux pauvres qu'on faire en riches. Et c'est toujours ceux qui ont beaucoup qui trouvent que ce qu'il y a peu, ont trop. Alors vivons-nous d'une société désocialisée, désymbolisée, déculturée, dévorée par l'obsession de s'enrichir. Ils s'enrichir, chir, 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 mais aussi je ne me ramassez comme ça. Tu peux posséder ça, le verre, à cette vie, à chaque mois. À moi, ça, on va. Alors évidemment tout ça c'est improvisé parce que ça, ça c'est vivant, on ne sait pas ce qu'on fait. On est là, je veux dire, je veux dire. J'imaginez ça la radio. Ou au supermarché, quand vous avez des cours, vous attendez. C'est pas commercial, c'est pas possible. La liberté, c'est pas commercial, c'est pas possible. La liberté. La liberté, je... Je passe ta l'autre. Je ne sais pas quand même. On n'a pas de l'utilité. On va avoir une vie de chanson. C'est une béguille de chanson-cumine. Parce qu'on voit souvent dans les îles où on a trait des copains par là qu'ils sont dans les îles. Alors c'est une béguille de chanson-cumine. 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 Merci. Merci. En plus, on parle à un chanson qui a été composé par... Qui a été composé par un grand compositeur casquant, Charlie Parker. Donc, il y a un chanson-cumine qui a été composé par là-dessus. C'est une béguille de chanson-cumine qui a été composé par là-dessus. Si nous n'avons plus d'artistes, toute la société perdra courage. et sans courage, il n'y a pas de politique. Le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est de trouver une forme pour accommoder le gâchis. L'art vit de contraintes, n'est de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Applaudissements. 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 Bon, merci, Bernard Lubat, et ce trio. Applaudissements. 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 en toute amicalité, dans l'échange, il y aura aussi de la musique. On tourne, on voit chantier Tramasset dimanche prochain pour un pique-nique, j'espère, ensoleillé. On sera le 6 juin à la Salle Cabrales pour une réunion publique, là aussi dans l'objectif d'échanger, de débattre. Et le 7 juin, le lendemain, à Cadillac, une péniche insoumise, sur le ponton à 18h, avec des rendez-vous, des balades sur la péniche aussi, des rendez-vous au ponton de Cadillac. Et puis ce qu'on organise aussi, on n'a pas de permanence fixe, donc on a décidé d'aller à la rencontre des habitants par des réunions de place qu'on organise sur les places publiques, sur les places des mairies, avec une caravane des insoumis, avec le van de Christian, avec des affiches, et puis donc les candidats qui sont là pour échanger, pour rencontrer la population sur les communes, ou sur les petites communes de nos villages, de la circonscription. Donc on sera le 30 mai à 18h à Horos, le 1er juin à Fargue, le 5 juin à Créon, tout ça sur les places des mairies, le 8 juin à Pellegrue, et on finira la campagne le 9 juin à Saint-Laclaire, sur la place de l'Orleuve. Alors juste aussi une petite chose, parce que la campagne, bien qu'on aurait bien voulu changer les règles et passer à une 6ème République et revoir un peu tous les systèmes de financement, notamment des partis politiques, c'est pas fini, parce que si on a une majorité à l'Assemblée, on pourra encore faire bouger les choses, mais en attendant une campagne, ça coûte des sous, et on remercie encore une fois nos amis artistes qui sont venus bénévolement se produire ici devant vous. Et on a à l'entrée Yann Vanerzel, qui est le mandataire financier, qui attend vos dons, il y a la boîte, il peut faire aussi des reçus fiscaux, parce que c'est vrai que c'est un coup de mener une campagne électorale. Il y a les affiches, il y a tout ça qui coûte des sous. On a mis en place aussi un comité de soutien, à la campagne de Christophe Bickeux et Nathalie Cholon, du long. Vous pouvez signer également à la table, à l'accueil, en mettant vos coordonnées, adhérer au comité de soutien. Sinon, il y a un lien internet aussi qui est présent, notamment sur la page Facebook des Insoumis de la Deuxième Circonscription, sur laquelle vous pouvez aussi adhérer au comité de soutien. Alors, quelque part, c'est vrai qu'on a envie de les remercier, et finalement, ils sont au même titre que nous, ici, donc ils sont dans le mouvement, mais c'est vrai qu'il faut insister sur le fait qu'ils soient au même niveau, bien sûr, sur cette opération. Et donc, pour ça, ce que vraiment, on a envie de vous demander, c'est que vous restiez le maximum jusqu'à la fin, parce qu'il y a d'autres artistes qui vont arriver, à partir de 18h, j'ai eu quelques coups de fil, des gens qui sont en route. Donc, ça serait bien qu'on soit le plus grand nombre pour les accueillir, et puis pour finir, aux alentours, je pense, au 19h30, par un bœuf. Je pense que ça parle à tout le monde, d'un bœuf. Une rencontre musicale. Voilà. Non. Donc, il y a un apéro, donc on compte sur vous pour rester le plus possible, il fait beau, on peut en profiter un petit peu dehors, prendre l'air, et voilà, pour qu'on soit tous là pour accueillir les artistes qui sont avec nous. Voilà, merci. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre ouverture d'esprit aussi. Le dernier morceau d'éducation à tous ceux qui ne baisseront pas leur fuite, à aucune condition, en fait. Dédicace. Dédicace. Je ne baisserai pas mon fuite pour passer sur nos bras. Je ne baisserai pas mon fuite pour dire du bien de toi. Je ne baisserai pas mon fuite, je ne suis pas comme ça. Je ne baisserai pas mon fuite, je suis parti de tout. Je ne baisserai pas mon fuite, je ne baisserai pas mon fuite. Vous m'entendez ? Oui ! Un mot rapide, ne vous inquiétez pas pour conclure. D'abord, remercier très chaleureusement tous les artistes d'être venus nous soutenir aujourd'hui. Donc on les applaudit tous de bienfois. merci à eux merci et à Christian qui a fait un travail remarquable Bernard, Thibault et Jérusalem merci à eux merci à Jean qui a fait un programme extraordinaire merci à lui à Christian qui a fait une photo merci à tous les insoumis qui ont organisé cette journée merci à tous vous avez vu, une journée de résistance l'insoumission flottait vraiment dans l'air de Targon, un air très chaud du fait de l'échauffement climatique mais quand même flottait aujourd'hui véritablement donc juste un mot pour conclure et vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore avant le premier tour pour aller au deuxième tour qu'on a une permanence mobile qui va de village en village pour aller au contact des citoyens et expliquer au fur et à mesure notre programme et pourquoi en votant pour nous, ils voteront non seulement pour des députés de gauche mais aussi pour des députés qui suivront un programme et iront le réaliser à l'Assemblée nationale et se battre pour les idées de ce programme on va s'arrêter donc de commune en commune on va évidemment dans tous les marchés de l'entre-deux-mers et puis il va y avoir quelques événements phares notamment la péniche insoumise dont parlait Vincent tout à l'heure le 7 juin la réunion publique de Sadirac le 6 juin et puis le pique-nique à Tramassé le 4 juin à midi un dernier mot pour remercier aussi le maire de la commune de Targon qui nous a très gentiment accueillis et prêté la salle pour l'événement d'aujourd'hui et dire qu'il y a beaucoup d'événements dans le secteur dans le moment dans lequel on est en parallèle aux événements politiques et je crois que la semaine prochaine j'en suis sûr même il y a un événement aussi à Targon dans cette salle organisé par les associations environnementales et citoyennes de l'entre-deux-mers et surtout du Sovterrois et du Targonais qui font tous deux jours en fait le samedi et le dimanche consacrés aussi aux questions qu'on traite nous quotidiennement questions environnementales et écologiques voilà merci à tous et à très bientôt merci à tous merci à tous